Voici mon setup, croyez-le ou non, cette config là, elle va fêter son dixième anniversaire en même temps que ma chaîne YouTube. En 2013, j'ai monté cette config, constituée par un clavier mécanique Razer, parce que je suis un gros fanboy, très poussiéreux d'ailleurs, plein de crasses et plein d'autres fluides que je ne citerai pas. La souris Style Series la moins chère de leur gamme, ou en tout cas qui était dans leur gamme. Un casque aussi en parfait état. Un écran que j'ai trouvé à la déchetterie. Les boutons ne marchaient plus là, d'ailleurs ils ne marchent toujours plus, ils sont cassés. Mais si on enfonce l'ongle suffisamment profond, on arrive à l'allumer. Quelques petites pièces que j'ai pu mendier dans la rue pour m'offrir la config d'aujourd'hui. Et enfin, le boîtier, parlons-en. Ah putain, quelle aventure ! Un tiers des pièces de cette tour viennent de la déchetterie. Alors cette config, vous avez devant vous l'incarnation du BSOD. On a l'alimentation, qui n'est pas certifié premier prix, donc il shut down le PC à chaque fois qu'il galère. La carte graphique à problème par excellence, Sapphire 7870, autrement dit des BSOD j'en ai connu. Ici, le RAM, tout ça, bon ça c'est du classique, c'est vieux mais c'est classique. Le processeur sans chipset graphique, évidemment parce que c'est moins cher. Et ici, un Ventirad qu'on m'a offert, donc ça c'est vraiment cool. Et enfin, les disques durs, donc celui-là provient d'une B-Box, d'une B-Box que j'ai trouvée dans la rue. Normalement, il faut la rendre, mais le mec était con, alors j'ai toujours rave. On a ici un SSD qui tient par la force de Jésus, issu d'un PC portable, donc ça c'est plutôt cool. Et pareil, ça, le disque dur, déchetterie, PC portable. Donc voilà, c'est plutôt clean. Néanmoins, l'objectif reste le même. On respecte la charte du rat et on réalise la config la plus puissante possible pour le moins d'argent possible. Budget, 1100 balles, pas un centime de plus et pas une seule futilité dans ce build. On lance les recherches, transition. Et bien voilà, j'ai fait mes choix de bons gros ratons. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le navigateur que j'utilise, c'est Opera. Et d'ailleurs, c'est le sponsor de cette vidéo, donc je les en remercie énormément. Opera, très sincèrement, c'est pour moi le navigateur qui a le plus de personnalité, le plus de respect pour ses utilisateurs et qui est le plus ergonomique. Concrètement, à quoi ça sert de payer un abonnement VPN si le VPN est déjà inclus et gratuit dans Opera ? Opera, c'est un navigateur qui est libre, t'as rien à payer. Pareil, t'as un bloqueur de publicité déjà inclus dans le navigateur. T'as pas installé des add-ons ou je sais pas quoi, c'est déjà dedans. Ils bouffent moins de RAM que ses concurrents. T'as tes réseaux que tu peux mettre sur les côtés, donc là, t'as pas à ouvrir plusieurs fenêtres. T'as les petites notifs de Facebook, Instagram, tout ce que tu veux. Sur le côté, t'as un player YouTube, un player de vidéos que tu peux mettre en bas. Et encore un truc super ergonomique, c'est les pinboards. Tu sais, en général, t'as une con, va avec tes amis. Tout le monde met des liens et au final, tu t'y retrouves plus dans tous les liens des messages de tout le monde. Là, t'as un truc qui s'appelle les pinboards. T'as un pinboard qui rassemble toutes les informations, les sites, les photos qui intéressent. D'ailleurs, j'ai généré un pinboard pour vous partager sur la config d'aujourd'hui. Comme ça, vous allez sur un seul lien et ça pop tous les composants les moins chers que j'ai trouvé d'Internet. Donc voilà, on peut dire que la magie opère. Eh bien voilà, on se retrouve quelques semaines plus tard. J'ai reçu tous mes composants, incluant le Clément que j'ai invité pour ce montage parce qu'on avait monté un PC il y a quelques années. Son PC. C'était chez mes parents qu'on l'avait monté. Et on avait dit pas mal de merde sur le coup. On s'était fait pas mal démonté. C'était bien drôle du coup. On va recommencer l'expérience. Cette vidéo n'est pas un exemple à suivre. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas monteur de PC. Nous, on est mécanos. Donc ça va être un peu le freestyle. Mais bon, l'essentiel c'est de s'amuser. On commence par la carte mère du coup. J'ai pris la B550 Aorus Elite V2. Donc que vous voyez là. Pourquoi j'ai pris celle-là ? Sachant que j'y connais rien. Parce que je suis allé sur Reddit et j'ai regardé un peu ce que les gens conseillent pour le processeur de bâtard qu'on va mettre dessus. Celui-là, il va sucer beaucoup, beaucoup de watts. Il faut une carte mère qui puisse délivrer assez de jus au processeur si j'ai bien compris. C'était entre guillemets l'entrée de gamme. Le modèle le plus petit, le moins cher qui puisse tourner avec ce processeur. Regarde-moi ça. Tu sais ce sachet sur lequel on avait posé notre belle carte mère ? J'ai qu'une envie, c'est de prendre la carte mère et la poser sur le sachet. Vas-y mec, j'ai une idée, on va faire des pauvres. Des pauvres ? On va faire des pauvres, mec. Oh, waouh ! Alors là, il y a toute une histoire derrière le processeur. Comme vous pouvez le constater, des processeurs, j'en ai deux. J'ai un Ryzen 7 5800X et j'ai un Ryzen 9 5900X. Le Ryzen 9, celui-là, normalement il coûte 550€. Je l'ai eu à 360. La différence de prix était tellement énorme que je me suis dit, je me suis fait arnaquer. J'ai attendu trois semaines qu'il arrive chez moi, j'ai paniqué, j'ai eu aucune nouvelle, aucun suivi. Le vendeur, c'était Xtra, je crois que ça s'appelait, si vous tombez dessus, paniquez pas. Il a 12 cœurs, 24 threads. Et du coup, j'ai paniqué. J'ai paniqué, je me suis dit, il ne va jamais arriver. Donc, j'en ai acheté un autre sur Amazon, un en dessous parce que je n'avais plus de budget. Et du coup, celui-là, je vais le rendre. Il y a le petit code bar, il y a les noms de code et tout. Franchement, il a l'air officiel. Donc, en vrai, je vous recommande ce vendeur. On va voir si le PC s'allume, mais je vous mets les lits en description. Parce que, putain, c'est la plus bonne affaire du siècle. Le rapport prix centimètre carré est monstrueux. Je me trompe quand il y a ça là. Elle est où la petite flèche ? En vrai, tu sais quoi ? C'est même plus simple que les Intel. Ouais. Tu as pris un AMD, mais Intel, c'est mieux en fait. Genre, pourquoi ? Pourquoi AMD ? Parce que je suis un fanboy. AMD, c'est mieux qu'Intel. On passe à la RAM. Donc, j'ai pris la RAM de plus gros RAS que j'ai trouvé. J'ai eu cette RAM pour 60 euros. C'est tellement pas cher, mec. Genre, je l'avais payé 3, 4 fois plus. Justement, il y a 4 ans. Je me rappelle, il y avait une crise à un moment. Et la RAM, elle était méga chère. Mais là, de base, ça, c'est censé être plus de 110 euros. Mais vu que j'ai pris une RAM de gros RAS, tu sais, il n'y a pas de RGB, il n'y a pas de truc de bling bling. Je l'ai dit dans l'intro, le but, c'est de minimiser les prix. De toute façon, la DDR5, c'est pour les p****s. Donc, j'ai pris du DDR4. Vas-y, tu mets la RAM, je tremble trop. Quand c'est ma responsabilité, je me chie dessus. C'est ceux-là ? Enfin, les deux-là. Oh, j'en sais rien, moi. Tu sens quand ça croustille. Ça croustille avec la boîte, en plus, en soi. C'est ma carte mère que tu touches, la rutin. Vas-y, ça a l'air bien. Pour ne pas se faire gêner par le ventirad, on va mettre le... Il est où ? Ah, le SSD. Donc, j'ai pris un SSD en M.2. Je ne connaissais pas le M.2 avant de faire cette vidéo. Moi, j'étais resté dans le passé avec les gros trucs que tu branches en SATA. Tu vois, moi, je suis un homme des années 2000. Mais, eh bien, voilà. Tu connaissais le M.2 ? Je ne connaissais pas non plus. Je n'ai pas entendu de nom, mais c'est tout. C'est des trucs, apparemment, tu les mets sur la carte mère. C'est des petits trucs tout compacts. J'ai pris 500Go. Il était à 40€. Donc, c'est cool. Pareil, je vous mets les liens en description. Oh, mais c'est tout petit. Cousi, 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 cousi. Donc, on va le mettre. C'est où, les ports M.2 ? On dirait qu'il y a lui aussi. Il y a deux ports M.2, en fait. Mais lui, il est mieux parce qu'il est ventilé, tu sais. On va essayer de ne pas l'envoyer en orbite. Mais c'est tout fin. Mais c'est tout petit. Moi, je pensais que c'était gros et tout. Tu as entendu ? Clique-là, entendu. Ça fait de l'ASMR, là. Oh, oui. Là, on est bien. Oh, yeah. Il faut enlever le papier, tu penses ? Parce que là, je vais mettre un ventirad par-dessus le papier. C'est complètement con. Vas-y, je l'enlève. Je me bats les couilles, je l'enlève. T'es trop un sniper, mec. T'as vu ça ? One shot. Boom. Mais gros, regarde. Il y a zéro contact. Mais ça sert à quoi de faire ça, putain ? On est des mécanos, nous. On improvise. Je vais prendre une toute petite rondelle parce qu'en vrai, tu vois, si j'appuie là-dessus, il est en contact avec le SSD. En fait, c'est juste un petit gap de merde qui manque. C'est con parce qu'elle est trop large pour passer là. Tu vas voir si elle est trop large. Voilà. Impeccable. Eh bien, c'est parfait, ça. Ah, ben voilà, là, il touche, là. On passe au Ventirad. J'ai pris le Hyper Black Edition parce qu'elles sont plus grosses et tout simplement parce que c'était le moins cher qu'il soit. Cooler Master, c'est une marque reconnue. Je l'ai vu passer souvent. Et ce processeur qu'on vient de mettre, il va chauffer comme une pute. Vraiment, il va chauffer comme un porc. Il faut un truc qui dissipe la chaleur. AMD, c'est des gros rats. Ils ne mettent pas de Ventirad inclus, tu vois. Du coup, j'ai pris celui-là. Il m'a coûté 30 balles. J'espère. On va surveiller les températures. J'espère qu'il va suffire. Sinon, il va falloir mettre de l'azote liquide dessus. Mais en gros, voilà. With silenzio fan. Si. Gousi, 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 le ventilo. C'est quoi comme socket, mec ? AM4. D'accord. Tu en fais quoi de ça ? Tu le lis ? Alors, Intel, Intel, Intel. Tu vois, on aurait dû lire sur ce côté avec Intel. Mais non, il a fallu qu'on retourne le truc là. On est obligé d'aller jusqu'à l'étape 10. Bon, mais allo, quoi ? N'importe quoi. Bon, de toute façon, les notices, ça ne sert à rien. Ça se fait au faciès. Ça, ça a une tête de backplate. Normalement, ça va en arrière. Ça, on va devoir enlever, je pense. Je crois que mes calculs étaient faux. Les calculs ne sont pas bons, Kevin. Ah, si, mes calculs étaient bons. C'était peut-être pas une backplate. Papa dans maman. Papa dans maman. Et deuxième papa dans même maman. Oh, quoi ? Deuxième papa dans même maman ? Alors, papa, il a des problèmes, là. Papa, il est un peu mou, aujourd'hui. Ah, oui. OK, d'accord. Il faut juste pousser un peu plus. C'est trop ça. Je vais tellement couper ça en montage. D'accord. Et maintenant, on fout ça comme as. Ça, ça me semble logique. Et ensuite, ça, ça vient là, comme ça. Et voilà ! Voilà ! Facile, facile. Oh, regarde comment c'est shiny. Donc ça, ça va aller comme ça. J'ai tellement acheté une pâte thermique de gros rat qu'il y a un rat qui me fait un fuck dessus. Pâte thermique ? Que t'étales avec le doigt, c'est ça ? Non, on va utiliser une carte. Je vais te montrer comment on fait des choses bien. Tu dessines une teub, comme ça. Voilà. Et ensuite, t'étales avec le doigt, comme ça. Pour que ça adhère bien, c'est important. J'en mets bien de partout pour que ce soit homogène. Ma couche, elle est plutôt propre, là. Tu ne peux pas dire le contraire. OK. On a presque fini. Les galères. On a monté la carte mère. Maintenant, il nous faut un boîtier. Pour ça, j'ai voulu pousser le délire. C'est une config du ghetto. Alors, tant qu'à faire, on prend un boîtier du ghetto. Donc, j'ai demandé aux abonnés s'il y en avait un qui possédait une vieille tour dégueulasse des années 2000. Et j'en ai eu deux qui m'ont plu. Donc, je leur ai commandé ces deux boîtiers. Je vais garder celui-là parce que, vous voyez, il est plus grand. Il a plus d'espace et il est vachement mieux ventilé. Donc, il est vachement plus adapté à ma config. C'est une pure merveille, ce boîtier. Et je pense qu'il a très peu servi ou alors qu'il a été très, très bien conservé. La qualité de construction de ce boîtier est meilleure que certains boîtiers récents. C'est pour vous dire le niveau de PIMP. Ici, on a des petits clips clips. Regardez-moi cette merveille. Déjà, les vis ne tombent pas, contrairement à beaucoup de boîtes. Et là, clips clips, on ouvre. La rigidité de ce truc est merveilleuse. C'est vraiment de la ferraille méga solide. Et dedans, là, frérot, il y a de l'espace. Il y a même des lecteurs de disquettes. Allez, let's go. Ce serait le comble si j'arrivais à les brancher. Mais je crois que c'est du idéal. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas les adaptateurs. Mais tu as tout. Oui, j'ai tout, mec. Mais j'ai un truc dont j'ai peur. C'est que les trous ne soient pas au bon endroit et qu'il faille repercer et tout. Les trous sont bons. C'est de la TX. Donc, le standard des années 2000, c'est le même standard que maintenant. C'est fou quand même. Mec, tout est au bon endroit. Tout est au bon endroit. C'est ouf. En 25 ans, il n'y a rien qui a changé. La TX, c'est bon. Mais avant, on met la lime parce que je pense que ça va nous faire chier après. Donc, je vais fixer la lime. J'ai pris une 750 watts parce que les AMD, ça ne s'use pas mal. Modulaire. Normalement, elle vaut 130 balles, je crois. Elle coûte 70. Je l'ai trouvé à 70. Pourquoi il y a un bouton hybride ? Regarde. Un mauvais pour ce midi. Je ne rigole pas là, en fait, mec. Il n'y a pas de vis. Normalement, les vis sont fournies avec le boîtier. Mais le boîtier... Regardons ce qui se trouve dans cette sacoche. Je viens d'y penser. Dans ce sac, il y a à peu près 20 ans de récupération de déchetterie. Regarde. Si on a besoin de vis pour la carte mère et tout, je crois que c'est bon pour les vis, finalement. Pourquoi elle force quand même pas ? Un trou, c'est un trou. Une vis n'a pas d'œil. Bien vu. Ah bah non. Les trous sont au bon endroit. La lime est au bon endroit. Mais c'est un truc de fou. Où, vas-y, je suis en train de... Ma chatte imaginaire, elle se déshydrate. A lime modulaire, je ne sais pas travailler avec tant de technologies. Elle est pas de l'armée. Hum ? Elle est pas à saco. J'avoue, on va voir ça après. La tienne aussi, elle était modulaire, je crois. Ouais. J'avais eu quasiment la même. Mais en 650 watts. Parce que j'avais du Intel, moi. Qui consomme pas autant. Ouais, mais le mien, il a 12 cœurs. Moi, j'ai un grand cœur. Ah ouais ? C'est pas vrai que j'ai un grand cœur. Tente de mettre 700 euros de plus dans ce boîtier du ghetto. Allez, Michel. Je ne suis pas quelqu'un de très délicat, moi, dans la vie. Choisis. Ils ont bien une tête de vis de PC, ça, non ? Mec, qu'est-ce qu'on oublie ? À chaque fois qu'on met une carte mère, on oublie un truc. C'est la règle numéro 1 du carte mère club. On va enlever ça, là. Il n'y en a que 3. Non, j'en ai des tonnes. Je suis votre petite b***. Prends mes roues, mon lord. Je préfère. Oui, mon lord. Tu veux un blowjob, mon lord ? Pourquoi pas, mais après. Je suis occupé, mon lord. Oh, j'ai trop envie de sortir la carte graphique, là. Je vais avoir une érection, mon pote, ça va traverser le plafond. HDD LED, Power LED, tu veux un HDD LED ? C'est toujours la galère. Non, mais c'est bon, c'est bon. Là, le boîtier, il a des sorties avec des ports USB et tout. Forcément, il y a des trucs qui n'existent plus à notre époque, donc on ne va pas brancher. Mais on retrouve les classiques, les Power LED, HDD LED et tout ça, qui sont sur le panneau à l'avant. Attends, le blanc, c'est un plus ou un moins en général ? Le blanc, c'est un moins. Allez. Allez, Aléa, Gecta, Est. J'ai des LED, il est en bas à gauche. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Power Switch. Oui, c'est celui-là, à gauche du trou. Il y a un trou au milieu, là, c'est le premier rang. Celui-là, c'est le seul où on s'en branle du sens. De toute façon, c'est juste un shunt. On les met maintenant, parce que quand il y aura la carte graphique et tout, ça va être le bazar total. Ça, on s'en tape, je vais le virer. Lui, on dirait qu'il va aux prises. Oui, il va là, oui, là, regarde. En bas à gauche. Oui, nous aussi, on fait ce qui s'appelle du cable management. Ou plutôt du cable rembourrage. On attache ça, on le grabe, on le choke, me daddy. Oui, je l'ai dit. Ça dit quoi ? C'est beau tout ça, quand même. Marche en bas. Marche en bas. Les ventilos, j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé sur la planète. 3 euros, chaque ventilo est de chez Arctique. Si c'est Arctique, ça veut dire que ça refroidit. Donc, j'ai acheté, tu vois, normal, parce que je suis con. Bon, et ce qui est très marrant à constater, c'est qu'on a même des raccords rapides sur ce boîtier. Il est dingue, ce boîtier est mieux conçu que 90% des boîtiers actuels, je te jure. Regarde, tu mets, tu glisses comme ça, et tu mets dedans et ça fait clic clic et tout, regarde. Bon, je crois que je vais casser un truc là, mais tu mets comme ça et ça ne marche pas, tu vois. Tu mets comme ça. Eclipse ! Tu n'as rien à faire. Tu galères un peu, mais tu n'as rien à faire. Je ne sais pas où est ça, mais vas-y, mets-le, essaie juste pour voir si tu as plus de dextérité que le débile. Fais gaffe au sens. Oui, sans faire. Ça suce de quel côté ? Ça, comme ça. D'accord, donc là, il suce par le arctique. Oui, il suce par les dessins. Donc c'est bien ce que je veux. Là, ça souffle, là, ça sort, le courant d'air, il sort là, il va là-dedans, c'est parfait. Un autre truc de malade sur ce boîtier, regardez. Les ports, disque dur. Que demande le peuple, quoi ? Avant les années 2000, on savait faire des trucs intelligemment, putain ! D'accord. Oh. Oh oui ! Voilà, en fait, il faut juste trouver le bon emplacement et après, hop. The right angle, ma boy. D'abord, on met le disque dur et à la fin, la carte graphique. Disque dur, Seagate, Barracuda ! 4 Tera, parce que je suis quand même un YouTuber. Ah ouais, quand même. Donc j'ai pris celui-là. 4 Tera, c'est le meilleur rapport quantité-prix. Il était à 80 balles. Il était à 80 balles. D'habitude, je travaille qu'avec des disques durs de la déchetterie. Mais là, j'ai fait une exception. Donc on va essayer de le mettre dans notre fameux rack de l'espace. Tu avais, ils sont montés sur Silent Blocks. Des signes en bloc, comme disait la preuve de mécanique. Des signes en bloc. Cancer auditif. Voilà ! C'est que le boitron, là ! Carte graphique RTX 3060. Noscope. Noscope. 12 gigas. Donc, j'ai pris celle-là parce que tout simplement, je n'ai pas besoin de plus. C'est déjà largement assez. Moi, ce qui compte pour moi, c'est le processeur. J'ai besoin de faire des applications de genre montage, du After Effects et des conneries. Donc en soi, bon, la carte graphique, c'est pour fraguer un petit peu quelques kikoulols sur Internet de temps en temps. Mais sans plus. Voilà. Actuellement, j'en ai trouvé à 380. Donc, sachez que vous pouvez l'avoir encore moins cher que moi. Solid. Elle a l'air belle, là. Mais ça s'allume, là, les petits triangles, le petit diamant, là. Petit diamant, il s'allume ? Moi, je ne pense pas. Je ne sais pas. Non, c'est full plastoc de merde. J'ai pris le moins cher. Il y a zéro néon sur tout ce que j'ai mis. Zéro néon. Ce qui me fait chier sur ces cartes graphiques récentes, là, c'est que tu n'as plus de port d'EVI ni de VGA. Genre, tu n'as que des DisplayPort et des trucs d'écran à je ne sais pas combien de balles. Donc, moi, ça me fait chier, tu vois. Donc, j'ai dû acheter un adaptateur. Là, j'ai acheté un adaptateur pour passer du DisplayPort en DVI parce que mon écran de la déchetterie, c'est un DVI. Donc, fait chier, 2022, fait chier. Qu'est-ce qu'on oublie, mec ? C'est trop beau pour être vrai, là. Il y a tout qui roule comme il faut. Non, mais c'est bon, je crois. Mec, regarde ce que j'ai remarqué. Et enfin, dernière étape avant d'envoyer la sauce, le Cable Management. Dans le sac de Mary Poppins, nous avons des tonnes de câbles. Plus qu'à savoir lesquels ne servent à rien et lesquels servent à quelque chose. Ok. Tire sur mon câble. Et là, clips. T'as entendu comment ça croustillait ? J'ai entendu. Je suis pas bien, là. CM, carte mère. Ah ! Bah oui ! L'alimentation générale de la carte mère. Donc, il y a la carte mère, il y a le processeur, il y a le 24 pins ou je sais pas quoi. Et t'as la carte graphique et le disque dur. C'est tout ? C'est bon, aussi. Mec, il n'y a pas de dragon. Ils sont les petits dragons MSI. On s'est fait qu'une allée de dragon. Merde ! Moi, je veux les stickers. Je m'en fous que c'est un sleeper ou pas. Je veux mettre les stickers. C'est question de principe. Bon, j'ai le petit AMD. J'ai l'aigle qui fait comme ça avec son biceps. Le bel aigle, là. L'aigle, le pousseur de fonte. J'ai pas de dragon, c'est tout. J'ai pas de dragon. Ok, j'ai quelque chose pour compenser. Attends, on va. Attends, on va. Yeah ! Ha ! L'aigle fonteur. Il soulève des ratons tous les jours, là. Ah, vous direz, est-ce que vous voulez sleeper ou pas sleeper ? Moi, les stickers, je les colle. C'est beaucoup trop pimp. Tu sais que t'es pas du tout centré. Mais est-ce que j'ai pu ? Bah, rip. Tu peux l'enlever ou pas ? Non. C'est too late to say sorry now. Je vais le voir. Oh, shiny boy. Admirez-moi cette merveille. Et le cable management impeccable. Presque. Mais ça va. En fait, j'essaye de procrastiner sur l'étape où je me chie dessus, tu vois. Parce que là, j'admire, j'admire, mais j'ose pas l'allumer. Je sais qu'il y aura toujours une coupe, de toute façon. Quand il le faut, il le faut. Tu y crois ou pas, mec ? Ouais, on va y aller. Il se passerait, mec. Ok, bah, je crois qu'on s'est trompé dans le switch. Oui, bah, on va ré-checker les câbles du switch. Parce que là, il n'y a rien qui part. Forcément. Je l'ai dit, de toute façon. Je l'ai dit. La première fois, il n'y a jamais rien qui marche. Et puis, je l'ai bien mis, pourtant. Qu'est-ce que j'oublie ? Ah, mais la lime. Oh, la lime, elle est sur... Oh, la... Oh, la pute ! Ok, ok, ok. Je la mets sur 1. Et là, ça va partir. Ça va partir sec. Allez, je vous baisse tous, c'est bon. Ça tourne. Ça s'allume. Il y a les néons. Il y a les néons, gros. Oh, il a shut down instant. Oh, le fils de pute. Ah non, il tourne. En fait, il est tellement silencieux. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh, c'est tellement bon, j'ai de sa merde. C'est pas trop... Mec, regarde. Tu te fous de ma gueule ? C'est quoi cette merde ? Regarde. C'est... Dade, 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 dade. Cheese in my pants. Bios has been reset. Clear, c'est mos. Quoi ? Ryzen 9. 5500X. 12 cores. 16 gigas. Concrètement, beaucoup de gens sur Internet, ils vous montrent comment monter un PC. C'est du Lego, c'est du plug and play. Vous l'avez vu que même de branleurs, ils y arrivent. Par contre, l'étape d'après, c'est de tout installer. De A à Z, les drivers, le système, aller dans le boot, mettre les ordres de priorité, de bootage et tout ça. Et ça, personne ne le fait. Donc, on va vous faire un tutoriel aujourd'hui, comment s'attaquer à la partie logicielle. Donc, pour ça, on va faire appel à Jean Puisseau. Et, on est sûr. Alors, le boot order, il est dans le help. Le genre de puisseau, il y a un peu un sec, là. Ah, favorite. Boot, voilà. Ensuite, on va dans le boot, comme ça. Puis ensuite, boot option, on va mettre en 1 avec l'USB. Ensuite, en boot option 2, on met le SSD parce qu'on va installer le système sur le SSD, du coup. SSD 8, comme ça. On fait entrer. Et en P3, c'est le disque dur. Ensuite, on fait save and exit. C'est quoi cette carte mère de mère d'aimer 3 heures à booter ? Où il vient de planter, en fait ? Oh, putain. Vas-y, casse les couilles. Vas-y, casse les couilles. Tiens, prends ça. Ensuite, Windows va te demander une clé d'activation. Mais toi, tu dis, tu dis, I don't have a product key parce que tu vois, tu l'as pas payé parce que tu es un connard. Donc, tu cliques là-dessus. Et ensuite, tu installes quand même. C'est ça, la puissance du hacking, mon pote. Et là, tu prends Windows 10 Pro parce que le mot Pro, ça veut dire que tu es un pro. Du coup, tu mets Pro et tu fais next. Ensuite, tu fais custom. Install Windows only. Tu sélectionnes ton SSD. Moi, c'est celui de 500Go. Du coup, je le prends comme ça. Il se fait next. Ensuite, ici, quand il te demande si tu as Internet, tu dis, I don't have Internet. Comme ça, il ne t'installe pas sa vieille merde de crapware. Tu vois, donc tu dis, I don't have Internet. Et là, il dit, oh, c'est dommage. Tu rates beaucoup de choses. Et tu dis, je m'en bats les couilles. Là, tu appelles ça Slipper PC. Next. Password. Tu mets BIT. Voilà. Security question. Genre, quel est l'âge de ta grand-mère ou des trucs comme ça ? Oh là là, c'est chiant. Vas-y, mon raton, s'il s'est appelé Fripouille. Donc ça, c'est le nom de mon raton. Quel est ton plus old cousin ? Mais frère, mon arbre généalogique, c'est un bambou. Qu'est-ce que tu veux que j'ai des cousins ? What's your Kitchellwood nickname ? Oh là là. Ensuite, il va te demander s'il t'autorise ta location. Tu dis non parce que t'as pas envie que la Gestapo, elle arrive chez toi. Tu fais accepte. Non. Parce qu'on va pas me chou-rave ça, c'est tellement dégueulasse. Tu crois qu'il va dire, oh, tiens, je vais le voler. Ouais, non, c'est le but d'un Slipper PC. Tu vois, les cambrioleurs, ils te le laissent. Il est pas Cortana. Not now. Voilà. Bye bye, Cortana. De toute façon, Cortana, il suce pas la but. Alors, ça sert à quoi ? Ce moment où t'as un processeur tellement puissant qu'il est utilisé à 0%. Ensuite, une fois que t'auras installé Windows, la première étape, ça sera de forcer les mises à jour. Tu vas dans l'outil Update et tu recherches toutes les mises à jour et tu restartes plusieurs fois l'ordinateur jusqu'à ce qu'il aura installé toutes les mises à jour dont il a besoin. Donc, une fois que c'est fait, une fois que ton Windows, il a fait plusieurs itérations de mises à jour et maintenant qu'il est à jour, ce que tu vas faire, l'étape d'après, c'est que tu vas aller sur le site Ninite. Tu tapes juste Ninite, tu fais Entrée. C'est un site, en fait, qui rassemble tous les trucs utiles que t'as besoin sur ton ordi et t'as juste à cocher. Tu coches Opera, tu coches Steam. Bon, j'ai coché Java, Netframwork, Paint. C'est la base. C'est un Paint un peu plus évolué. Cute PDF. Vas-y, on coche parce que c'est mignon. Avast, on le coche parce que c'est plus un virus qu'un antivirus, mais bon, on adore ça aussi. C'est quoi cette merde ? Ça, c'est important pour des raisons obscures. Et tu fais Get Your Ninite. Comme d'hab, je vous mets les liens en description parce que je pense que c'est un truc qui vous serait vraiment hyper utile si jamais vous remontez un PC et vous partez de zéro plutôt que chercher tous les trucs sur les sites indépendants. oubliez de décocher les petites cases sur des toolbars et des trucs nuls et du coup, tu te retrouves avec un PC bourré de merde. Donc voilà, hyper fiable. Une dernière chose qu'il ne faut pas oublier, une fois que tu as installé ton système, tu as fait les mises à jour, tout est stable. Tu vas dans le BIOS, Tweaker, tu vas dans XMP, Profile et tu… Normalement, c'est dit que ça plaît, tu mets Profile 1, c'est le truc par défaut. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est ça qui permet de faire tourner ta RAM à la vitesse à laquelle elle est censée tourner. Et pour l'installation du pilote graphique, coche bien Custom, vu que Windows a installé une version de merde, et bien toi, tu vas en réinstaller une nouvelle, mais proprement. Et tu coches Clean Install, comme ça, ça désinstalle celle d'avant pour installer celle-là et ça évite des BSOD. On se retrouve à peu près deux semaines plus tard, le temps d'aller faire du sale chez Farine et le temps de tester un petit peu cet ordinateur, voir un peu les températures. Je n'ai jamais vu le GPU dépasser les 70 degrés, je n'ai jamais vu le CPU non plus dépasser les 70 degrés. Donc finalement, le ventirad que je lui ai mis, même s'il est petit et pas cher, il semblerait qu'il suffise. Donc, 70 degrés, c'est une bonne température. Il n'y a pas de problème là-dessus, sachant que ces trucs montent à 90. Vous remarquerez aussi que j'ai pété mon écran de la déchetterie. Je l'ai pété il y a deux jours. Je l'ai transporté à Lyon parce que j'avais besoin de télécharger 60 gigas. J'avais besoin de la fibre et je l'ai pété dans la voiture comme une vieille merde. Mais peu importe, l'essentiel, c'est que je suis hyper content de cet ordinateur. Je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que mon processeur, jamais il dépasse les 50% d'utilisation. Mais genre, même dans les rendus les plus hardcore, les rendus vidéo, il a la flemme. Alors, soit il a la flemme, soit il y a finalement très peu d'applications qui sachent exploiter correctement les 12 cœurs. Et donc finalement, je crois qu'avoir pris 12 cœurs, ça sert juste à impressionner les femmes ou avoir plusieurs vies pour crever en suicide carte. Ce que je compte faire avant fin juillet parce que là, je pourrais vous remonter les vidéos. Parce que je ne pouvais juste plus monter. C'est pour ça que j'ai dû entrecouper, faire cette vidéo avant de passer au test du carte. Parce que je ne pouvais plus monter les tests du carte. Donc voilà, petit teaser ici. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura amusé un minimum parce que nous, on s'est bien amusé à faire n'impe. N'hésitez pas à nous insulter en commentaire, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le suicide carte épisode test. Ciao ! Sous-titrage ST' 501